Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à M. Olivier Dassault. Merci, M. le Président. Félicitations, M. Roussel, pour la clarté et les points très intéressants que vous avez abordés durant votre exposé. Je voudrais poser trois questions très rapidement, qui concernent à la fois nos étudiants extracommunautaires, mais aussi nos étudiants communautaires. Malgré des études supérieures, l'insertion professionnelle des jeunes n'est pas évidente et souvent, ils ont besoin de faire un stage pour valider leur formation. Ce n'est pas le bon micro, là ? Non, ce n'est pas le bon micro, oui. Hop, je vais changer. C'est le bon micro, là ? Voilà, très bien. Alors, donc, je parlais de la nécessité pour les jeunes de faire un stage pour valider leur formation. Les efforts sont là, les résultats n'aboutissent pas forcément. Et est-ce que vous avez réfléchi à une incitation pour que les entreprises puissent accueillir davantage cette jeunesse ? Ensuite, avez-vous déjà étudié les bonnes pratiques de nos voisins européens pour une intégration efficace dans le milieu professionnel depuis l'université ? Enfin, sujet aussi a été abordé, mais je tiens à revenir dessus. Les voyages forment la jeunesse, comme le dit l'adage. Les échanges entre universités, tels que le programme Erasmus, Leonardo, ISEP, permettent-ils d'améliorer les résultats scolaires ? Et enfin, dans la continuité de la question de ma collègue Bérangère Poletti, le Brexit plonge les relations avec le Royaume-Uni dans l'incertitude économique, sociale, culturelle. Comment avez-vous anticipé les répercussions pour nos jeunes souhaitant étudier Outre-Manche ? Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Merci.